Bonjour Patricia ! Bonjour Lilou ! Un bonheur de pouvoir faire une autre interview puisque après le succès de la première plus de 360 000 vues et ça ne fait que grandir et les gens se la partagent, les commentaires dessous sont forts quand même puisqu'ils disent merci de merci merci de de dire ces mots merci de j'en ai les larmes aux yeux vos mots font du bien ça fait du bien à entendre je me sens moins seule j'ai l'impression qu'elle parle à travers moi le partage est grand ça 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 remplit je suppose que vous avez l'habitude d'entendre ça par les conférences les livres et les séances que vous faites mais je ne regarde pas trop en fait je regarde les commentaires bien sûr j'y réponds par politesse par courtoisie puis par parce que je suis très je suis pleine de gratitude vis-à-vis de tous ces gens qui sont aussi gentils mais mais en fait je à travers les commentaires je ne vois pas le compliment je vois surtout la détresse souvent donc je suis touché par le compliment mais je vois surtout le besoin qu'il y a derrière c'est ce qui me touche plus il ya un manque justement de communication comme ça aussi clair on a l'impression il ya des gens qui mettent même c'est du bon sens spirituel et ça fait du bien de l'entendre c'est dit de manière logique on va dire logique si c'est un mot qu'on peut employer pour pour ce sujet c'est pragmatique parce que l'invisible est pragmatique l'au-delà est quelque chose de rationnel je ne suis pas quelqu'un d'irrationnel je suis quelqu'un de rationnel on ne peut pas parler de l'au-delà de spiritualité et de médiumnité sans parler de rationalité ça voudrait dire qu'on est obligé de lâcher le pragmatisme pour partir dans les limbes un peu perchés c'est pas du tout le cas et c'est vrai qu'on a eu beaucoup d'exemples pendant des années de même dans les caricatures de médium qu'on voyait dans les films de gens un peu vous savez comme dans ma sorcière bien aimé il ya la merde de samantha qui est endora et qui est une espèce de sorcière comme ça et on avait ces caricatures là de femmes qui ressemblaient dans les films américains étrangement à endora des médiums avec outrageusement maquillé avec ces espèces de coiffures incroyables et qui étaient perchés et on disait oui elle a une connaissance il va aller chercher la bonne réponse au milieu de tout un tas de délires mais en fin de compte c'est pas ça l'autre là c'est pas du délire c'est du pragmatisme et c'est de la réalité après on adhère ou pas en fonction de son état de son évolution de de son accès de si on est prêt ou pas parce qu'on quelquefois on peut accéder tardivement à la spiritualité on n'est pas obligé d'accéder à la spiritualité à tout instant on est spirituel sans savoir souvent moi je connais plein de gens qui n'adhèrent pas aux théories j'allais dire spiritualiste qui ne pratique pas mais qui sont extrêmement spirituel sans le savoir mais il faut je crois aujourd'hui en finir avec les caricatures en finir avec le langage ésotérique cette espèce de de sabir incroyable deux mots tous plus nébuleux les uns que les autres c'est vrai aujourd'hui quand on voit des ésotéristes parler on a l'impression d'être dans un espèce de langage incompréhensible nébuleux moi ça m'attire pas alors que c'est très concret c'est vrai il faut être concret il faut être concret il faut dire ce qu'on voit il faut dire ce qu'on ressent il faut dire ce qui est possible ce qui n'est pas possible il faut dire les réponses qu'on peut avoir les indices que l'on peut avoir les réponses que l'on aura jamais parce que sur cette terre on peut pas avoir toutes les réponses c'est comme ça il ya une règle du jeu on ne pourra pas tout savoir ici nous ne sommes que dans une étape qu'est ce qui fait qu'à un moment il ya un point de bascule pour les gens qui s'ouvrent et qui s'éveillent pour certains ça peut être violent il ya ce il ya ce charmant commentaire en dessous de la vidéo précédente que nous avions fait qui dit mais moi j'ai c'est à la suite d'un burn out hyper assez violent pour elle et pas elle a découvert son magnétisme après tout de suite derrière et s'appelle isa je crois il ya plein de témoignages dans ce genre c'est c'est assez violent surtout en ce moment oui c'est le choc le choc émotionnel c'est le deuil c'est l'accident c'est effectivement le burn out en ce moment parce qu'on en parle beaucoup c'est la détresse l'impasse c'est que d'un seul coup on se rend compte que tout ce qu'on avait élaboré pendant des années dans le monde matériel ne correspond plus à rien et tous ces apports matériels que l'on avait construit les uns après les autres ne nous donne plus de réponse alors on se dit je suis dans l'impasse c'est ce que je lis tous les jours je suis dans l'impasse aidez moi mais attendez moi je peux pas vous aider à sortir de l'impasse c'est vous qui allez vous aider à sortir de l'impasse en vous posant les bonnes questions c'est toujours ça c'est à dire les réponses spirituelles ne viennent pas en allant voir un thérapeute tous les jours si ça aide évidemment évidemment que ça aide mais c'est pas là qu'on va trouver les vraies réponses les vraies réponses on les trouve en soi la démarche vers le thérapeute aide à trouver les réponses mais c'est pas forcément la démarche qui va nous donner les réponses et c'est déjà de se poser les bonnes questions c'est déjà d'accéder mais attention pas comme dans un libre-service problème actuellement c'est cette d'abord il ya cette multitude des gens de gens qui veulent avoir des réponses mais des réponses qu'on va voir des réponses un quiz il doit c'est à dire oui non d'accord pas d'accord c'est pas ça c'est pas ça c'est un chemin on me dit avez vous le contact avec mon père alors des messages je vois la réponse je n'ai pas de contacter donc je m'apprête à trouver une réponse à donner en disant ça marche pas comme ça et on me dit vous lisez mon ma question vous ne répondez pas il est là ou il est pas là mais c'est absurde mais qu'est ce que c'est que ce monde qui veut une réponse d'un chemin de vie à la seconde près ça n'existe pas comme ça il ya un timing là haut des informations qu'on reçoit à un certain moment donné il n'y a pas de temps le temps il est il se calque à notre temps à nous savez le temps est une ombre après laquelle on court toute une vie c'est une ombre ça n'existe pas vraiment le temps se calque au nôtre donc quand il y a un temps majeur comme celui que l'on doit suivre par la chronologie des heures et que l'on doit rattraper toute la journée c'est un temps que l'on a tous mais notre temps personnel n'est pas le temps de l'autre nous avons tous un temps différent le temps de la réponse quelquefois on considère qu'une réponse est donnée rapidement alors qu'elle est qu'elle arrive au bout d'un an on me dit finalement j'ai eu la réponse rapidement d'autres me disent au bout de deux secondes j'ai pas eu la réponse donc le temps de chacun est en fonction et de son anxiété et de son angoisse et de son impatience il ya deux choses qu'il faut apprendre avec la spiritualité c'est la patience important d'être patient et le cheminement le cheminement ça veut dire ne pas avoir de réponse continuer de demander avoir une réponse insatisfaisante parce que ça ne correspond pas aux critères que l'on s'est donné parce que c'est ça aussi beaucoup de gens veulent des réponses qui correspondent à leurs critères et oui c'est dire dites moi ce que mon père dit si vous dites par exemple votre père c'est que les défunts communiquent bizarrement ils sont pas sur la même fréquence que nous donc quelquefois ils disent des mots un peu désuets ou ils disent des fins il n'y a pas de message il n'y a jamais vu un défunt qui arrive en disant j'ai un message pour mes descendants bababi bababa avec un long message rhétorique ça n'existe pas il y a des je t'aime il y a des m il y a des sois dans l'amour parce que c'est que ça qui compte de l'autre côté ils n'ont rien d'autre à dire tout l'aspect matériel a disparu alors les gens disent oui mais alors il dit rien il dit qu'il est là qu'il est vivant et qu'il faut t'aimer c'est déjà important bah oui mais moi je voulais savoir des choses qu'est ce que je vais faire professionnellement je voulais qu'ils m'aident à avoir de l'argent je voulais qu'ils m'aident enfin le défunt il doit servir à tout qu'est ce que c'est que cette spiritualité où le défunt doit servir à tout ça c'est pas ça le défunt pour certains doivent servir de guide c'était son défunt et guide peut-être alors on confond la guidance avec le libre service être guidé ça ne veut pas dire avoir des réponses à chaque seconde ça veut dire être guidé ça veut dire on vous envoie vers un chemin on ne peut pas se priver du chemin chemin peut être chaotique ça veut pas dire on va vous dire tout de suite vers quoi vous allez arriver on vous envoie vers un chemin puis on vous envoie vers un autre chemin quelquefois vous ne comprenez pas le chemin vous dites mais pourquoi je dois faire ça et on vous dit il faut le faire mais on ne vous donne pas la réponse parce que la réponse elle va arriver au bout du chemin on la donne pas dans les deux secondes et le problème aujourd'hui avec l'anxiété l'angoisse c'est en ce moment plus que jamais c'est qu'on va répondre tout de suite moi on dit j'ai plus de temps à perdre j'ai peur j'ai des enfants à nourrir j'ai des impôts payés mais j'ai mis attendez mais vous confondez la mort la spiritualité l'au-delà avec les contingences matérielles quotidiennes ça n'a rien à voir ça n'a rien à voir et ceux qui confondent cela vont être malheureux parce que ça n'est même pas la peine d'essayer de rentrer dans la spiritualité de cette façon là la spiritualité c'est une chose naturelle ce sont les premières questions que sont que l'on se pose sur soi le sens de sa vie est ce que je suis bien à ma place est ce que ce que je fais bien est ce que je vais réussir à traverser cette période facilement ou difficilement je me pose déjà les questions les réponses généralement arrive alors c'est curieux parce que les réponses arrivent tout le temps sauf que quand on ne se pose pas les bonnes questions on n'a pas de réponse et on dit bah je comprends pas moi personne ne me guide je suis abandonnée j'ai souvent ça je suis abandonnée moi il n'y a personne pour être que mes guides sont partis j'ai pas de réponse je suis dans la mouise rien ne marche pour moi mais ça n'a rien à voir c'est oui mais alors vous évidemment vous vous parlez avec les morts moi j'ai des épreuves comme vous tous les jours je dois lutter pour ma subsistance tous les jours je dois lutter contre des décès dans ma famille je dois lutter contre des deuils qui sont des deuils émotionnels parce que néanmoins nous restons des humains et on n'a pas encore trouver le moyen de guérir la plaie émotionnelle qu'on a quand on perd quelqu'un c'est là c'est le corps qui parle et on peut pas guérir même si on sait qu'il y a un au delà on souffre je suis comme les autres seulement je me dis il ya un sens à tout ça et je le dis avec patience et quand j'ai des journées où rien ne marche je me dis c'est une journée où je dois attendre je ne vais rien faire rien ne marche parce qu'il faut attendre mais je me dis pas à bon sang rien ne marche il ne faut pas on n'est pas là pour ça on est là pour prendre ce qui est donné et prend ce qui est donné c'est chaque instant qui est donné il faut le prendre dans son entièreté et dans sa magie l'instant il vous donne toujours quelque chose il suffit de regarder et d'écouter et à chaque fois dans ce qu'on regarde chaque instant dans ce qu'on entend dans ce qu'on décide de plus entendre donc plus regarder on fait des choix et ce sont ces choix accumulés qui vont faire peu on va aller sur un chemin qui va être le bon mais c'est pas comme ça et cette rapidité cette volonté de rapidité dans tout est absolument insupportable insupportable et je pleins les médiums qui consultent toute la journée qui voit des gens arrivés en disant je parle à mon père je parle à mon mère ma mère je parle à mon grand-père à ma grand-mère tout de suite maintenant allez je vous donne de l'argent c'est impossible c'est pas je les plains parce que je pense qu'ils sont aussi en souffrance les médiums parce que ça fonctionne pas comme ça ils le disent d'ailleurs ça fonctionne pas comme ça arrêtons posons nous commençons à ouvrir nos oreilles à ouvrir nos yeux regardons ce qui se passe en ce moment commençons à faire des choix sur ce qu'on va faire ou pas sur les gens qu'on va prendre autour de soi et les gens qu'on va commencer à écarter très important il va falloir faire des choix maintenant c'est des choix de sélection de vouloir sélectionner les accompagnants en fonction de quoi finalement ces choix ils se font un moment parce que on réalise que certaines relations sont toxiques sont nous tire vers le bas finalement nous descend énergétiquement en fréquence absolument quand on dit je suis très malheureux je suis avec des gens qui sont pas sympas avec moi je suis avec un compagnon qui est pas sympa je suis pas heureuse dans ma vie mais commence à faire les choix les gens vous les choisissez c'est ce qui entre et ce qui sortent vous n'êtes pas obligé de supporter des amis qui sont toxiques vous n'êtes pas obligé de supporter des gens qui viennent se lamenter et qui sont toxiques avec vous vous pouvez aussi choisir pour choisir de les consoler différemment et puis de vous entourer de gens sympathiques des gens qui sont dans la même fréquence que vous et souvent ce sont des gens surprenants parce qu'on redécouvre des gens extraordinaires qu'on avait complètement ignoré pendant des années on découvre qu'ils sont extraordinaires dans cette période et puis d'autres qu'on avait évalué comme étant mis sur un piédestal et comme étant des gens extraordinaires on les trouve bien bien petit il ya une aversion en ce moment une aversion qui se fait parce que les masques tombent et parce qu'on est en train de remettre tout le monde à sa place cette situation de crise qui est une situation bien calculée annoncée depuis des années depuis 2012 tous les médiums savent qu'on nous serine cette période de changement qui arrive moi j'en ai parlé sur ma page depuis 2012 le changement arrive le changement arrive il est là on est dedans on a mis les deux pieds dedans ah mais c'est pas un changement comment change de chemise comment change de robe c'est pas ça c'est un changement qui va travailler en profondeur qui va nous mettre en crise on va avoir à vivre pendant les mois qui viennent des choses difficiles mais on va les vivre puis on va en sortir et on va sortir grandi est ce que je dis c'est que ce que vide en fin de compte il est pas là pour toute la vie alors j'étais allez moi on me dit trois ans tout deux ans et demi trois ans en tout en trois ans on a fini avec lui en trois ans les masques pouf on les jette on aura fini on sera on sera en dehors de ça ça veut pas dire qu'il n'y aura pas d'autres virus qui arriveront un jour c'est on n'est pas à l'abri on est sur terre on est les locataires de cette terre on n'est pas les propriétaires on est tributaires de la nature et de ce qu'elle possède est ce que de ce qu'elle recède mais après il faut s'adapter il faut s'adapter j'ai l'impression moi je dis souvent j'ai l'impression qu'on a l'arrogance de voir qu'un événement est mauvais pour nous alors que finalement c'est comme si les épreuves qui nous est envoyée en fonction de notre perception va se transformer va s'alchimiser et peut devenir justement un merveilleux cadeau on a l'impression quand ça nous arrive tout de suite c'est négatif et on y va à fond dedans et dans le coup on récupère le négatif mais bien sûr le jugement de la négativité à c'est horrible ce qui arrive or je veux pas de cette période au le masque je n'en veux pas je comprends qu'on étouffe qu'on n'est pas bien parce qu'on prend mais moi même je je pratique il faut parler derrière le basque mais bon c'est une protection on accède là pour l'instant devant une chose qu'on ne connaît pas personne ne connaît ce virus personne ne sait comment il réagit il réagit légèrement sur certains profondément sur d'autres on sait pas qu'on se protège quand on arrive chez soi on l'enlève c'est pas la mer à boire c'est vraiment pas la mer à boire c'est laisser on focalise sur des détails on ne regarde pas la chance qui est derrière moi je dis il ya une chance derrière tout ça alors évidemment les gens qui se sont jamais posés de questions sont en totale panique et surtout par rapport à des chômages par rapport à une crise économique perte d'emploi je veux dire c'est énorme comment voir le positif là dedans alors comme on voit le positif il va y avoir effectivement des choses très difficiles qui vont demander à tout un chacun je dis pas tout le monde doit avoir la solution mais c'est une façon de se reconsidérer c'est à dire on va nous dire qu'est ce que je sais faire à mon niveau qu'est ce que je sais faire ce que je peux faire et il va falloir que chacun d'entre nous s'appelle à se dire qu'est ce que je peux proposer moi chaque personne est unique et chaque personne a des dons et des talents va falloir utiliser ses talents et vivre avec ses talents c'est à dire qu'on a fini le train train quotidien peut-être de la sécurité peut-être de dire allez je vais travailler j'ai les trucs qui tombent tous les mois c'est de dire maintenant je me regarde dans un dans un miroir je me dis qu'est ce que qu'est ce que je sais faire qu'est ce que j'avais envie de faire qu'est ce qui m'intéressait qu'est ce que je comment je pourrais me reconvertir parce que c'est ça ce qu'on nous demande c'est d'exercer ses propres talents et cette période là est une chance et je le dis en mesurant le covi derrière tout cet amalgame de je sais que je vais m'attirer des fous des gens vont dire on se rend pas compte ce qu'elle dit etc mais je pèse mes mots c'est une chance pour chacun d'entre nous et pour trouver sa vérité c'est à dire que moi je vois moi même je suis partie de mon travail mais je vois autour de moi des gens qui ont fait un travail pendant des années pendant 20 ans et qui aujourd'hui arrêtent se reconvertissent et trouve un bonheur et une joie alors évidemment on gagne pas forcément après tout on est dans une espèce de sérénité et on vit autrement parce que de toute façon il va falloir faire d'autres choix de toute façon les choix vont être différents donc on va vivre moindre de façon moindre c'est à dire qu'on va se rendre compte que tout ce dont on avait besoin on en a moins besoin on va faire d'autres choix on va convertir notre vie on va devenir moins dépendant des choses qui nous paraissait indispensable il va falloir se reconvertir il va falloir devenir un homme sur cette terre et non plus une espèce de citoyen dans une société affolée et folle qui est en train de se perdre qui ne sait plus où elle va qui est en train de tout détruire bon on revient c'est ce qu'on disait depuis des années on disait cette société folle on ne sait pas où on va la déforestation la destruction la chasse et ben voilà on est dedans de faire les choix c'est maintenant qu'on les fait on les fait voilà on n'en parle plus comme d'une chose qui va arriver mais on est dedans c'est la seule différence alors les gens disant mon dieu qu'est ce qui arrive oui il arrive cette chose dont on parlait depuis des années et les choix il faut les faire c'est anxiogène ça fait peur de faire un choix ça fait peur de changer de vie ça fait peur tous ces changements mais c'est une véritable façon de trouver ses propres limites parce que tout le monde et chacun d'entre nous a des ressources infinies mais infinies sauf que personne ne le sait personne ne sait que à l'intérieur de lui il y a des mondes incroyables et des possibilités incroyables existantes même pour survivre pour exercer des métiers pour se convertir il faut juste oser on n'a jamais osé parce que la société nous demande de pas oser mais ceci dit on dit reste à ta place reste là soit gentil aujourd'hui on va oser c'est ce qu'on nous demande changer oser aller en profondeur et s'atteler à une autre pensée repenser repenser sa vie et repenser le monde et repenser ce qui nous connecte au monde et à l'invisible parce que le monde c'est l'invisible l'invisible fait partie du monde on ne peut pas dissocier le monde et l'invisible l'invisible c'est là d'où nous venons c'est là nous retournerons et le monde en fait partie donc il faut repenser cette collection mais mais ce qu'il ya c'est qu'il ya ce monde qui est infiniment grand à l'extérieur et à l'intérieur de nous infiniment qui est comme cet univers qui est en nous finalement c'est ça c'est quand même il ya des multi mondes on va dire que on ne réalise pas au début et qui sont en nous et à l'extérieur et avec qui on peut co-créer mais le problème c'est qu'on ne nous a jamais enseigné à aller chercher les mondes en nous on les a plutôt réprimés depuis toujours on nous a fait perdre confiance souvent du moment arrête on fait pas ça c'est pas pour toi tu es trop sensible sensible mais fais pas de vagues c'est ça donc on nous a fait confiance je dis toujours cette phrase on est le mendiant assis sur le coffre d'or et qui fait la manche assis sur un coffre rempli d'or parce qu'il sait pas qu'il est que son coffre est rempli d'or on a un coffre rempli d'or à l'intérieur faut juste avoir le courage à aller chercher et vis-à-vis de son entourage de dire bah écoutez vous avez connu comme ça maintenant vous allez me connaître comme ça j'allais chercher l'autre mois l'autre moi qui dort en chacun de nous depuis des lustres des années alors il faut pas se jeter dans n'importe quoi n'importe comment il faut bien penser les choses il faut bien se préparer aussi faut pas faire n'importe quoi pour dire je vais faire quelque chose c'est pas du n'importe quoi qu'on demande c'est vraiment s'exprimer avec toutes ses capacités moi je découvre qu'il ya des gens qui deviennent magnétiseurs ils n'avaient jamais pensé qu'ils avaient quelque chose dans les mains il y en a d'autres qui se mettent dans l'hypno je parle pour les thérapeutes il ya des gens qui deviennent thérapeutes en ce moment qui aide les autres c'est formidable faut pas non plus se jeter là dedans pour se garer c'est pas une voie de garage la thérapie il faut mais oui parce que beaucoup de gens deviennent thérapeutes pour se soigner mais non on se soigne pas en devenant thérapeutes parce que si on n'est pas bien effectivement on colle aux autres sa propre angoisse et sa propre son propre mal être sans le vouloir on le transmet un simple contagieux de mal être il faut bien penser à ce qu'on veut faire moi je vois plein de gens qui sont en train de se reconvertir de changer de vie de se déculpabiliser de vouloir changer de vie de se déculpabiliser parce que la culpabilité que nous traînons de déculpabiliser en ce moment on n'est plus coupable de rien on est juste responsable d'être sur terre pour faire le bien il faut lutter contre la violence il faut lutter contre les bas instincts parce qu'en ce moment on est submergé comme on a peur par les bas instincts les bas instincts c'est ce qui vient en premier ce sont eux qui arrivent comme des chiens de garde devant la peur et devant l'anxième devant l'angoisse il faut les réprimer les bas instincts on doit les remettre au fond d'ailleurs on les accueille mais on les réprime on les laisse pas passer d'accord mais comment c'est intéressant ça parce que beaucoup de personnes expriment beaucoup de peur d'angoisse qui les assaillit et comment faire comment prendre les bonnes décisions repenser être clair justement sur la prochaine démarche on est perdu alors certaines personnes restent dans cette mouise on va dire sans demander de l'aide et d'autres demandent tellement d'aide qui ne trouvent pas non plus les réponses en eux bien sûr c'est ça il ya les abonnés à la demande d'aide qui ne prendront jamais la décision mais qui ne feront de leur vie qu'une demande d'aide et puis à ceux qui n'oseront jamais en parler qui ne pourront pas prendre de décisions parce qu'ils n'ont pas consulté ou qui n'ont pas vu quelqu'un avec qui ils pouvaient parler de leur de leur volonté de changement il faut il faut parler il va falloir réétablir le dialogue on a beaucoup parlé depuis des années sur les réseaux sociaux mais on a peu parlé on a peu établi de vrais dialogues on a fait du blabla on a fait de l'ego on a fait la démonstration s'est représenté on a fait des photos on a fait des selfies on a dit moi je moi je moi je mais en fin de compte on n'a jamais parlé de soi avec ses vulnérabilités avec ses mauvaises pensées avec ses petites ténèbres intérieures tout ça s'est resté dedans et d'un seul coup elles sont en train d'exploser chez beaucoup de gens parce que la peur le kovid la perte la crise économique et tout ce qui s'ensuit mais faut que tout sort donc il ya des gens qui sont en train de faire sortir tous les mauvais instincts tout toutes ces ténèbres qu'ils avaient enfouis sont en train d'exploser donc les ténèbres on les accueille mais on ne les fait pas sortir surtout sur les autres on n'a pas se venger des autres d'une peur personnelle faut bien repenser que quand on est angoissé ce n'est pas la faute des autres les gens ne sont pas responsables de votre malheur sera on est alors on n'est pas responsable non plus son malheur mais on doit quand on est dans une impasse quand on est dans une angoisse on doit prendre des décisions personne ne peut les prendre à notre place je dis toujours aux gens qui viennent me voir même peut-être des gens qui viennent me voir lui qui vous pose des questions on dit toujours qu'est ce que vous feriez qu'est ce que je dois faire mais je ne sais pas ce que vous devez faire on ne devait rien faire c'est vous qui allez prendre la décision c'est pas moi je prends pas la décision sur l'avis des autres n'ayez pas peur de prendre une décision même si si vous plantez on peut se planter dans la vie on a le droit de se tromper on n'est pas obligé de réussir à tous les coups ça aussi pourquoi il faudrait réussir à tous les coups quoi pourrait baisser la tête quand on s'est planté on a le droit de se planter c'est un enseignement la planterie ça nous permet à la planterie la planterie est un enseignement on se plante mais on l'a appris et ça aussi cette société ne veut pas que qu'on ne veut pas de l'échec ne veut pas de de je de l'oseur comme on dit entre guillemets mais c'est horrible on a le droit de ne pas trouver sa voie on a le droit de se tromper on a le droit de se chercher et on a le droit de demander de l'aide et on a le droit de demander de l'aide arrêtons de culpabiliser on a le droit en revanche faut pas que ça devienne chronique il faut pas que ça devienne chronique c'est à dire tous les deux jours faut pas que c'est et maintenant qu'est ce que vous feriez et maintenant qu'est ce que vous feriez non on est après sur un chemin et on doit prendre ses décisions tout seul c'est quelque chose qu'on doit faire on doit apprendre être responsable de soi même c'est la responsabilité c'est très important d'être responsable c'est très important d'être responsable il ne faut pas rejeter sur l'autre ses propres responsabilités ce qu'on a tendance à faire aujourd'hui on rejette surtout sur les autorités sur le voisin toute évolution est difficile sauf si on prend 100% des responsabilités de ce qui nous arrive absolument ce qui arrive aujourd'hui c'était prévu dans le temps c'était prévu moi je sais depuis 2012 je sais et je savais que cette 2020 allait être un truc terrible de basculement dans autre chose on y est maintenant on va s'en dépêtrer et puis dans deux ans on est sorti on est parti vers autre chose ça va pas être facile mais on sera parti vers un autre chemin on va commencer à penser autrement il faut établir une autre pensée actuellement donc il faut dépasser les violences l'insurrection les violences on va la vie on va vivre tout ça on va vivre des choses terribles il va falloir les dépasser il va falloir passer à autre chose pour ceux qui sont sensibles on sent on peut être aussi est ce que c'est est ce que c'est est ce que c'est possible d'ouvrir de fermer le van d'espèce de conscient collectif là qu'on reçoit peut-être que ces peurs et ses angoisses aussi ne sont pas les nôtres oui donc comment arriver à gérer ça alors comment gérer tout cet amas alors déjà les informations continuent la télévision pas beaucoup pas on prend les nouvelles puis on ferme tout ce que ça c'est extrêmement toxique ce matin je me suis réveillé assez tôt j'ai vu donc j'ai regardé les chaînes d'infos continue le dix minutes pour voir ça faisait longtemps que j'avais fait ça c'est insupportable donc au bout de dix minutes on est saturé et je vous dis les gens qui vont aller travailler à l'extérieur qui vont porter le masque après avoir entendu ce matin en se levant ce qui a été dit c'est insupportable votre journée journée est déjà pourri c'est fini on a une journée qui est déjà gâchée donc on y va mollo on prend les nouvelles importantes qui ont ferme on reste en soi c'est à dire qu'on est avec les autres mais nous sommes notre propre port d'attache c'est à dire se recentrer c'est rester en soi c'est ne pas s'éparpiller quand il y a une panique générale on est amarré à notre propre port d'attache on dit attendez je prends du recul tout va bien on regarde de loin les choses je dis pas panique on va y arriver on nous dit toujours savez quand on communique avec l'au delà on nous dit toujours tu vas y arriver tu vas y arriver je dis quelquefois je vais pas y arriver cette fois et on arrive toujours parce que nous sommes dans la méconnaissance de nos capacités nous sommes capables de prendre du recul de s'amarrer à son soi intérieur de regarder les choses avec distance et de continuer juste prenez de la distance tout de suite quand on sent que on est submergé par la toxicité par les pensées négatives par les pensées parasites par des amoncellements de pensées négatives ce que la négativité et en ce moment elle est très très forte fini par devenir toxique et nous faire perdre tout sens commun c'est à dire que quand on a trop de pensées toxiques ou de discours toxiques autour de soi on est chamboulé c'est normal la négativité chamboule donc il faut vider dans cette espèce de solitude intérieure ou de l'isolement intérieur on vide le panier on dit je vais essayer de vider donc il ya une volonté de vider tout ce qui a été reçu et on recommence à émettre et avec son port d'attache on est dans son petit bateau et on recommence à voguer sur sa petite barque tranquillement en se débarrassant de tout ça mais avec une volonté de se débarrasser parce que le problème de la toxicité c'est qu'elle va directement sur votre corps émotionnel elle va directement planter ses griffes et vous êtes conditionné que vous le vouliez au nez on est conditionné il y a des gens qui sont conditionnés par des discours discours négatifs qui deviennent négatifs qui deviennent paniqués simplement parce qu'ils sont entourés de gens d'où le choix des gens positifs qu'il faut avoir autour de soi de gens qui sont négatifs ou des réseaux sociaux qui déversent sur des pages qui déversent des choses abominables donc il faut prendre de la distance il faut regarder bon je regarde mais ça ne me touche pas je dis voilà ce sont des gens en détresse sont des gens qui ont peur sont des gens qui essaient de manipuler aussi par la peur parce qu'il ya beaucoup de manipulateurs qui sont en train de faire se faire jouer actuellement par la peur pour essayer de tirer profit des gens qui sont dans le dans le dans le comment dire dans la peine et dans la panique prenez du recul amarez vous à l'intérieur vous savez on parle beaucoup de méditation on en parle beaucoup on en parle moins en ce moment de la méditation les gens méditent plus ils n'ont plus le temps ils sont trop dans la panique reprenons la méditation méditation c'est pas forcément de se poser de faire comme ça pendant un quart d'heure c'est juste de se poser dans un coin et de se dire bon allez je fais le vide tout ce que je viens d'entendre je vais m'en débarrasser je fais le vide je reprends un contact avec moi même je me re connecte avec des choses positives donc je moi je me rebranche avec des pensées positives par exemple quand je suis entouré de gens négatifs ça arrive de temps en temps on entend des discours abominables je me sens contaminé je vais dans mon coin et je me reconnecte avec des pensées positives et des bons souvenirs alors là moi je repars avec des souvenirs d'enfance des bons souvenirs des choses qui m'ont apporté beaucoup de joie ça lave ça lave ça nettoie et ça permet de prendre de la distance faut faire toujours cette espèce de 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 gymnastique et ne pas continuer d'émettre les pensées négatives ne soyez pas les relais des pensées négatives ne devenez pas votre tour une pensée négative si vous relayez la pensée négative vous devenez vous aussi une personne négative quand vous dites par exemple j'ai entendu dire que un tel je sais pas le prévoit une catastrophe il paraît que demain des choses vont exploser etc même si vous vous dites j'ai entendu dire que je suis le messager vous relayer la négativité vous devenez négativité vous devenez à votre tour toxique pour les gens comme dirait dans miguel louise quelle sorte de messager êtes vous exactement choisissez les messages que vous donnez tous les messages négatifs que vous donnerez font de vous un messager négatif vous serez vous allez intoxiquer des gens autour de vous qui n'auront plus envie de vous approcher ne soyez pas surpris en relayant des discours négatifs des pensées négatives et de la négativité de n'être plus entouré de vous retrouver seul parce que on fuit la toxicité si vous voulez être entouré émettez de l'amour et l'amour c'est pas juste dire les petits anges et les bisounours l'amour c'est de dire je crois en l'homme je crois à la capacité de dépasser les événements je crois la capacité de la solidarité la capacité à cette solidarité de dépasser ce qui va arriver je crois à la joie je crois malgré tout dans toute cette ambiance délétère à la capacité d'y arriver et de dépasser les choses et d'arriver à vivre sereinement par la aussi par le positif et par cette joie intérieure qu'on a tous et qu'il faut retrouver et ça devient un combat ça devient un combat c'est à dire qu'il faut répondre par la joie ça veut pas dire d'être complètement mou et de tendre la joue gauche en disant cause toujours vas-y à la joue gauche la joue droite c'est pas ça il faut être combatif faut pas se laisser marcher sur les pieds faut pas se laisser non plus squatter sa maison et rester dehors c'est pas ça il faut être combatif il faut aller jusqu'au bout des choses mais on ne prend pas la même arme que l'autre c'est à dire qu'on est légèrement au dessus on regarde l'étage du dessus et on avance un étage au dessus tout le temps tout le temps j'avais une question par rapport au fait que vous avez contacté des personnes de l'histoire notamment napoléon jeanne d'arc je ressens est ce qu'il ya eu des des par exemple jeanne d'arc a exprimé des choses qui pourraient nous être utiles en ce moment alors s'il y en a une qui a vécu un truc qui était quand même particulièrement bizarre c'est jeanne d'arc cette jeune femme qui n'est pas du tout celle que on décrit dans les livres d'histoire à l'école mais qui étude une femme hyper combative une jeune femme hyper combative qui avait les armes intellectuelles et les armes spirituelles pour combattre elle elle a été convaincue spirituelle par sa croyance mais aussi parce que c'est une guerrière pour pour rétablir aussi l'histoire c'est à dire qu'on nous ment beaucoup d'histoire l'histoire on nous la transforme en légende souvent l'histoire devient légende donc jeanne d'arc n'était pas une bergère à dorémi elle était effectivement présenté comme ça c'était bien autre chose ces gens qui ont vécu des époques terribles eux ils ne se posaient même pas la question s'il fallait combattre ou pas ils ne se posaient pas la question s'il fallait se lamenter on ne se me lamentait pas on combattait on n'avait pas le choix c'était ou ça ou mourir ou c'était combattre pour vivre ou mourir donc on ne se posait pas la question et aujourd'hui quand je vois l'histoire toutes les histoires qui sont là pour des choses futiles je me dis quand je lis george sand qui elle a été confinée dans l'an 1830 je ne sais plus exemple 37 je crois à l'époque du choléra elle est confinée avec ses enfants chez son médecin à la chartre elle est confinée pendant un mois et demi deux mois s'en sortir mais il écrit elle dit pas oh mon dieu nous sommes confinés que va-t-il arriver dit bon c'est une période de choléra nous restons tranquilles on attend les meilleurs jours les jours meilleurs c'est comme ça on ne peut pas aujourd'hui raisonné comme les gens d'histoire les gens d'histoire ne raisonnaient pas comme nous les gens d'histoire était dans une survie perpétuelle nous sommes dans un monde qui est dans une prolifération de matérialisme de robotisation qu'ils ne connaissaient pas donc nous ne sommes plus dans la compatibilité pour manger il y en a aujourd'hui qui sont en train de crever de faim il y en a plein qui sont en train de crever de faim mais c'est vrai qu'on n'y pense pas parce que dans la grande majorité on se dit aujourd'hui on peut manger tout le monde peut manger tout le monde peut faire ses choix tout le monde mange bio etc on ne pense plus aux gens qui doivent survivre et les gens qui doivent se battre pour la survie n'ont pas les mêmes pensées que nous parce qu'eux doivent tous les jours trouver de quoi manger donc les pensées ou les ou les dialogues avec des gens qui ont vécu des histoires incroyables sont des dialogues de survie donc nos préoccupations ne sont pas les leurs et pourtant ils étaient spirituels parce que ça ça revient souvent le côté mais je suis en mode survie comment puis j'être spirituel c'est facile pour vous parce que vous avez le temps mais non il y avait la spiritualité à cette époque survivait grâce à la spiritualité c'est vrai qu'ils croyaient en l'au-delà il croyait en dieu il croyait saint au bon saint ces bons saints aujourd'hui qui sont complètement abandonnés ont prié les saints on voyait des miracles l'histoire n'est fait que de miracles qui apparaissent parce que on a tellement envie que la vie soit meilleure on a tellement envie de s'en sortir que le corps va créer des guérisons spontanées va produire des rédemptions incroyables donc on a une force à l'époque qui est supérieure à celle d'aujourd'hui nous n'avons plus de force spirituelle n'avons plus cette force là aujourd'hui tout est mâché tout est prémâché tout est prémastiqué c'est le risque zéro donc le risque zéro ça entraîne des gens qui n'ont plus envie de combattre puisque tout on doit pourvoir autour et on continue de nous dire on pourvoit pour vous au risque zéro donc c'est vrai qu'on n'a plus cette force là il faut retrouver cette force là mais cette force là semble plus extérieure elle était à l'époque extérieure vers un dieu extérieur alors que maintenant ce qui vient la spiritualité c'est le dieu en nous c'est la divinité en nous c'est le divin en nous c'est le divin en nous c'est à dire nous savons que nous sommes connectés à une autre dimension nous savons que de toute façon nous sommes des nous sommes des êtres spirituels je dis toujours somme 97% de poussière d'étoiles venus du cosmos notre corps est fait de 97% d'atomes venus du cosmos c'est incroyable nous sommes de la poussière d'étoiles nous sommes connectés à des dimensions parallèles qui pourvoient pour nous qui sont en communication avec nous qui nous parlent même dans nos temps de rêve nos temps de voilà d'inconscience on va dire ou de sommeil et nous sommes toujours guidés nous avons perdu foi en ça nous n'avons plus confiance nous faisons plus confiance à l'invisible à la providence la providence est extraordinaire la providence continue d'arriver partout si nous l'a si nous l'appelons elle est là la providence vous savez pourquoi il n'y a plus de de chance parce que on n'y croit plus la chance et la providence la foi la spiritualité les solutions ne viennent que si on y croit si l'on n'y croit il faut développer cette capacité de confiance pour que les choses arrivent si vous ne croyez plus en rien si vous dites moi je m'en fous ce que tu me dis j'y crois pas enfin ça n'existe pas ça je m'en fous moi les hommes je les aime pas moi les animaux j'aime pas mais qu'est ce que vous voulez qu'il vous arrive de bon même si le même si le bon arrive vers vous vous ne le verrez pas puisque vous n'êtes plus dans cette dans cette vision là vous n'êtes plus dans la vision de la vie vous êtes dans la négation pour que les choses arrivent il faut être dans la vision de la vie dans le positif mais attention pas intellectuellement on s'appare de là pas que ça part de là maintenant j'y crois comme on dit maintenant je te pardonne non c'est un long travail c'est un processus intérieur ça vient après des cris d'angoisse ça vient après des doutes ça vient après des pleurs souvent on s'est dit mais qu'est ce que je deviens et puis d'un seul coup on sent à l'intérieur quand on est dans les grandes détresses et les gens qui sont en deuil le sent beaucoup les gens qui ont perdu un être cher ou d'un enfant me disent souvent j'ai été dans un profond désarroi j'ai cru mourir j'ai voulu mourir et d'un seul coup les lumières qui arrivaient en moi je les sentis m'a dit mais je suis là mais il a fallu que j'arrive au bout du chemin c'est comme une résurrection presque un reset oui exactement il ya cette lumière cette lumière existe pour tout le monde nous sommes tous tributaires de l'invisible nous sommes tous tributaires de cette destinée qui est la nôtre de ces dimensions auxquelles nous appartenons nous sommes des êtres mystérieux nous appartenons mystère et dans le mystère il ya aussi toutes ces capacités de de chance de miracles qui tous les jours existent partout seulement pour qu'il y ait miracle il faut qu'on le voit et il faut qu'on soit capable de le voir avec les yeux et les entendre l'entendre avec les oreilles et le voir avec le coeur si le coeur est fermé il ne se passe plus rien le problème actuellement c'est qu'on a laissé tellement de place à l'ego à l'image qu'on a fermé le coeur on a pensé que l'image et l'ego était suffisant pour réussir dans cette vie à voir son son moment de célébrité son sa postérité l'image et l'ego était suffisant c'est faux s'il n'y a pas le coeur on est mort quand le coeur est fermé c'est la mort c'est la mort qui arrive alors quelques fois on le sent pas tout de suite quelques années après on voit des gens qui sont dans une déchéance totale le coeur fermé c'est la mort faut laisser le coeur ouvert faut laisser la capacité à la vie de vous de rentrer par les portes et les fenêtres on ne ferme rien s'isoler en soi ça veut pas dire fermer les portes on s'isole et on ouvre tout et on demande à la vie de nous apporter les réponses elle les apporte tout le temps moi je n'ai jamais vécu un instant je n'ai pas une réponse même dans les instants les pires et dieu sait si je vis comme tout le monde des passages à vide je me dis mais c'est pas possible encore ça mais qu'est ce qui va encore m'arriver et puis j'ouvre les portes et les fenêtres je dis bon alors maintenant il n'y a plus qu'à alors s'il y a quelqu'un qui m'entend de donnez moi l'indice pour la démonstration patricia d'arrêt vient de faire une démonstration parce qu'on demande souvent comment faire et comment communiquer avec l'invisible pour justement à voix haute on y va on y va on dit écoutez là je suis dans une situation inextricable là je sais pas comment je vais m'en sortir si vous n'intervenez pas si vous mettez pas un indice sur ma route moi je ne vous demande pas d'intervenir mais directement mais vous mettez moi l'indice il n'y a pas de réponse parce que ils sont pas là pour ça ils sont pas banquiers ils sont pas plombiers ils sont pas mais c'est fait quelque chose dans la journée ou le lendemain matin je n'en ai pas plus tard quelque chose arrive un indice mais il faut le voir faut dire ça c'est dingue et je dis ça c'est dingue c'est exactement ce qu'il fallait ça va résoudre mon problème ça arrive mais il faut pas fermer son coeur ni ses yeux il faut pas nier il faut bien regarder il faut bien être ouvert et là et là c'est une question de fréquence quand même quand on voit que c'est la solution qui est là pour nous ça vibre différemment on ressent ça on ressent ça dans le corps dans le coeur oui 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 on sait c'est ça on se dit voilà c'est ça c'est pas la peine d'aller chercher plus loin on est dedans merci gratitude a fini merci merci à vous et merci à moi parce que si vous vous avez pu c'est parce que j'ai pu parce que c'est un mi chemin on remercie le ciel mais on se remercie soit ça veut dire qu'on est capable aussi de fournir je dis toujours aux gens n'attendez pas tout du ciel soyez capable de fournir on fait mi chemin chaque fois la guérison vient quand on fait mi chemin la réponse vient quand on a fait mi chemin on n'attend pas dans son fauteuil comme je suis là on fait le mi chemin c'est à dire qu'on dit je suis prête à faire un petit sacrifice pour aller moi je ne vis qu'en deal avec l'au-delà si vous ça je fais ça moi je suis prête à faire ça si vous faites ça excellent moi j'aimerais cette personne je vais aller l'aider demain si vous me donnez un indice si vous donnez un indice demain je prends ma voiture je vais passer ma journée avec cette personne ils le font ils le font par contre ils me disent attention quand il y a un deal vous ne vous laisse plus partir pas question de se sauver vous le faites parce que ça vous rattrape vous êtes rattrapé et comment on est rattrapé si vous faites un deal avec l'au-delà en disant si vous faites ça moi je fais ça si vous ne le faites pas ou si vous le faites à moitié on vous le rappelle les choses vont pas aller très très bien pour vous si vous ne faites pas ce que vous avez promis de faire l'intégrité est importante quand même l'intégrité l'intégrité à l'escroc avec l'au-delà il n'aime pas du tout ça il n'aime pas les escrocs on le paye cher il n'aime pas quand les escrocs même par la pensée je parle même pas d'argent je parle par la pensée il n'aime pas ça ils le savent et ils disent tu essaies de m'avoir moi des fois ils me disent mais attends là je pose une question je dis est ce que je dois faire ça et on me dit mais non alors je fais ça mais non tu sais la question mais à chaque fois mais tu sais bien ce qu'il faut faire mais moi j'essaie toujours d'esquiver parce que ça me dérange parfois c'est c'est pas très confortable c'est pas toujours confortable je dis oui mais est ce que je pourrais pas faire ça à la place maintenant tu sais ce qu'il faut faire oui mais c'est pas facile qui t'a dit que ce serait facile c'est intéressant mais c'est pas c'est pas c'est pas facile on ne t'a jamais dit que ce serait facile on te dit que ce serait passionnant toujours ce qu'ils répondent la vie n'est pas n'est pas là pour être facile quand on dit on va vous faciliter la vie pour nous c'est bien mais c'est pas le but le but c'est que ce soit passionnant et les choses passionnantes sont difficiles c'est un chemin difficile pour arriver à la passion toujours pour arriver au résultat ou au début de résultats escomptés c'est toujours un voilà on porte sa croix sur un chemin semé d'épines mais 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 c'est tellement merveilleux l'on vit dans le merveilleux tout le temps et les claques deviennent des je dis des claques ne sont plus des claques on tourne la page très vite un échec ne devient plus un échec on reste pas là dessus on tourne très vite parce que on a l'enseignement de l'échec tout est comme ça ils ont pour ils pourvoient à tout ils veulent juste que l'humanité s'élève pour l'instant c'est pas trop le cas mais mais ils veulent que l'humanité s'élève et ils veulent que toutes ces choses qu'on voit toute cette violence ils veulent que ça passe il faut élever la vibration il faut élever donc comme les gens qui sont violents ne vont pas faire tout seul il va falloir qu'on les aide donc ils vont compter sur tous les gens qui vont élever la vibration en étant dans un chemin avec une fréquence plus apte à ce monde pour porter les autres plus vous allez être dans le bien plus vous allez faire taire le mal plus vous allez avoir une attitude bénéfique plus les gens qui auront une attitude toxique vont être neutralisé autour de vous ou vont partir de même vous faites une sélection naturelle vous émettez le positif le négatif s'en va il n'a plus aucune raison d'être là il va tenter mais il a tenté vous allez être combattu vous allez être provoqué vous allez être embêté ça fait partie du chemin moi combien de fois je suis totalement embêté tout le temps j'ai toujours des gens qui m'attaquent des choses c'est pas grave on continue son chemin moi je sais où je veux aller je sais qui je suis je sais où je veux aller je sais ce qu'on me dit de faire ça s'efface ayez confiance il faut juste avoir confiance ne perdez pas confiance c'est très important et même dans les épreuves les pires je dis bien les pires elles arrivent souvent pour vous ouvrir une porte de lumière et dans les gens que je connais que ce soit des femmes qui ont été violées que ce soit des parents qui ont perdu un enfant que ce soit des gens qui ont attrapé un très grave accident de voiture qui sont handicapés je cite trois cas trois personnes que j'ai en tête elles m'ont tout dit c'est terrible ça paraît terrible ce qu'on a vécu mais une porte de lumière c'est c'est ouverte et je suis dans une lumière extraordinaire ma vie a changé et je suis dans une sérénité totale c'est compliqué à entendre parce que ce n'est pas politiquement correct mais c'est ça la spiritue la spirituelle la spiritualité n'est pas politiquement correct la spiritualité est autre chose c'est la vérité c'est l'authenticité on n'est plus dans les faux semblants on n'est plus dans ce qu'il faut voir ce qu'il faut entendre il faut dans la spiritualité dans la spiritualité pardon je vais parler trop vite on entend tout on peut tout entendre parce que la bienveillance est tellement forte que tout est permis tout est possible et tout ce qui n'est pas bon pour nous est neutralisé directement tu veux dire on l'abandonne de soi il faut qu'il fallait il fallait oser aussi se présenter aux élections municipales quand la spiritualité n'est pas politiquement correct alors je vais vous dire pourquoi parce que ça c'est une question dans le monde curieuse c'est vrai je me suis présenté dans ma vie natale qui est une petite ville de 4000 habitants parce que la dernière fois où quelqu'un c'est dans l'indre non la dernière à s'être présenté aux élections au 19ème c'était george sang qui a voulu être maire de cette vie qui a été bon elle était blaboulée elle a été dénigrée etc puis moi je me suis dit allez on y retourne c'est très compliqué et puis moi on me dit vas-y vas-y depuis le début je dis vas-y donc il faut que j'y aille quand on dit vas-y c'est que le chemin est parsemé de roses le tapis rouge et je dis donc je vais gagner et on m'a dit t'as jamais dit que tu gagnerais ben pourquoi j'y vais il faut y aller quand on te dit d'aller quelque part c'est pas parce que tu vas réussir c'est parce qu'il faut y aller donc je me dis je vais quand même gagner je rentre dans un monde politique terrible j'y vais comme ça sans partie sans rien moi j'ai pas d'étiquette moi je veux juste le bien des gens je vais avec des gens qui voulaient bien des gens on est sur un petit territoire j'ai des projets j'ai des amis qui me suivent patrick bon des gens qui veulent créer des écoles de danse c'était merveilleux on avait des super projets sauf qu'on sorte à la politique qui elle n'est pas quelque chose de très philanthropique c'est quelque chose qui fonctionne depuis toujours sur des compromis sur des alliances sur des concessions sur des compromissions etc et donc je me heurte à un monde qui effectivement me refoule complètement parce que je ne suis pas je ne fais pas partie en plus je ne rentre pas dans les compromis je dis non c'est simple pour moi je vis la politique comme je vis ma vie c'est à dire je veux faire ça je veux faire ça point mais on dit mais non ce n'est pas possible et je suis battu et je dis merci là haut vous m'avez fait faire une chose voilà j'ai connu l'échec et on me dit ben oui mais maintenant tu es forte de cette expérience qui te manquait ah et arrive ben oui l'expérience politique me manquait et arrive ce covid arrive ce confinement au lendemain des élections et la politique est bouleversée c'est à dire qu'aujourd'hui les maires sont dans des situations inconfortables la politique est en train de changer dans notre pays tout est en train de s'écrouler les croyants sont plus les mêmes voilà et je me dis quelque part c'est peut-être pas plus mal que je n'ai pas été élu mais il fallait que je passe par là il fallait que je comprenne des choses ça a été très riche au niveau de la compréhension d'un territoire de comment vivent les gens de ce que veulent les gens aussi j'avais complètement négligé le fait que les gens ne veulent pas forcément ce que nous voulons pour eux c'est à dire que même quand on pense au mieux les gens ne veulent pas ça et puis la démocratie très honnêtement je trouve qu'elle est en péril parce que les gens ne votent plus il ya quelque chose qui est en train de s'éteindre et et moi ça m'a vraiment servi et j'ai compris aussi qu'on devait faire des choses non pas pour gagner mais pour les faire et il dit souvent dans les communications ne fait pas pour réussir que le pour faire c'est faire qui est important c'est pas réussir c'est comprendre et on n'est pas là dedans puisque nous on est dans notre ego donc l'ego c'est je veux je gagne je suis non et ça m'a beaucoup apporté mais en fait je suis forte de cette expérience qui aujourd'hui est terminée je ne suis pas une politique donc évidemment j'ai pas de vérité autre je les fais comprendre jusqu'à par exemple quand vous rentrez dans le monde politique on vient vous chercher après on vient vous chercher pour appartenir des choses moi je suis pas là dedans je suis pas une femme politique je suis quelqu'un qui voulait être maire d'un petit territoire pour pouvoir proposer des choses et écouter les gens un petit peu comme je fais c'est à dire moi je pensais être le maire qui avait un conseil qui allait écouter les gens qui allait les aider mais mais c'est complètement utopique parce que ça ne marche pas comme ça la politique c'est pas de la philanthropie c'est pas non plus voilà c'est pas de la psychologie c'est quelque chose qui est beaucoup plus ingrat et mais il fallait que je le comprenne maintenant je suis forte de cette de cette expérience mais je l'ai tenté je l'ai tenté comme george l'avait tenté en son temps on a vécu la même chose mais il fallait le faire et c'est pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure quand on vous demande de faire des choses c'est pas forcément pour les gagner pour les faire c'est l'expérience qui est importante donc quand vous avez un échec quand vous êtes dans une impasse quand vous ne parvenez pas à faire ce que vous voulez mais peu importe il faut juste pas s'abrutir sur le fait de vouloir y arriver quand on est dans une impasse on se cogne pas la tête contre le mur on change de direction on n'a rien pourquoi vous voulez absolument vous tapez la tête contre le mur on change de direction on va là bas mais c'est tombé pas grave vis-à-vis de qui vis-à-vis de soi vous avez son ego on veut gagner vis-à-vis de soi pour faire comme ça youpi je suis plus fort regardez moi je suis plus beau on s'en fout de ça on n'est plus là dedans aujourd'hui aujourd'hui on est dans la dans dans la survie on est dans la vie et la survie je dis la survie parce que quelquefois il ya des gens qui survivent en ce moment et et qui doivent survivre pour revivre donc oui c'est le titre de votre dernier livre survivre dont le tumulte c'est le mot survivre quand même qui est utilisé oui parce que beaucoup de gens survivent ne vivent pas vraiment survivent sont malheureux sont perdus se cherchent non pas confiance en eux mêmes mais on va commencer par abandonner l'ego on va garder l'amour propre mais tout là tous les petits diablotins d'ego qui est derrière on va l'abandonner on n'a pas besoin l'image bon c'est vrai que c'est important pour communiquer mais sans plus on s'en fout et puis on va vivre on va commencer à vivre vraiment en accord avec soi même et faire des choses qui plaisent et faire des choses qui sont en accord avec soi même si ça correspond pas à notre entourage on s'en fout il faut être en accord avec soi même on fait pas les choses pour les autres on vit pour soi mais on vit pour soi avec les autres et pour que les autres soient en harmonie on fait pas pour eux on fait avec eux c'est très différent on ne se sacrifie pas pour les autres on vit en harmonie je dis toujours quand on vit on doit on doit d'abord accueillir ses ténèbres on doit pas porter les ténèbres des autres juste les aider à porter les ténèbres mais pas les porter soi même on ne porte pas le fardeau du voisin on l'aide à porter son fardeau on l'aide à le mettre à terre mais on ne porte pas le fardeau des gens donc déjà ça faut dégager tout ça pour pouvoir se retrouver c'est très important se retrouver se déculpabiliser et là il va falloir vraiment être très fort et déculpabiliser pour pour les deux ans qui viennent qui vont être des années compliquées je le dis donc un cycle il ya bien un cycle quand même ah oui il ya deux ans bah non le monde dit trois ans je pense que deux ans et demi maintenant deux ans et demi trois ans ça va être la période où vraiment ça va être compliqué ça va être compliqué mais on le sait alors on se prépare et puis on va se préparer on va prendre des vitamines on va être fort comme on le sait on va mettre notre armure on va commencer à être des guerriers mais des guerriers de lumière pas des guerriers qui mettent le feu et qui frappent les gens avec ce qu'on vient d'expliquer dans cette vidéo cette interview qui est passionnante rempli de bons conseils je pense qu'il faut aider chacun se supporter pour supporter les autres je sais si on ne supporte plus les gens parce qu'on supporte tout soi et des gens qui n'aiment personne parce qu'ils ne s'aiment pas alors on va réapprendre à s'aimer un petit peu parce qu'on est là sur terre quand même on n'est pas rien on est arrivé sur terre pour faire quelque chose on n'est pas arrivé comme ça pour rien on est pour une erreur de la nature on est arrivé parce qu'on a une utilité sur cette terre mais c'est pas quand je dis utilité c'est pas quelle est ma mission parce que souvent on vient vers moi on me dit oui quelle est ma mission ma mission de vivre il n'y a pas une mission c'est pas une mission impossible c'est pas c'est pas ça votre mission c'est de vivre du mieux que vous pouvez en accord avec vous même c'est la plus belle mission qu'on puisse faire après si vous pouvez aider les gens vous pouvez faire des idées des choses agréables si vous pouvez soigner les arbres les fleurs faire élever vos enfants déjà vous rendez compte quand on est mère de famille qu'on élève ses enfants qu'on vit avec son mari ou son compagnon quand il ya une maison qu'on prend soin de sa famille c'est déjà une mission extraordinaire et des missions supplémentaires c'est déjà une mission de vie extraordinaire alors après si on trouve pas suffisamment de nourriture là dedans on peut faire des choses annexes des choses qui font plaisir mais la mission de vie c'est tout simplement de vivre en accord avec soi même dès que ça va plus on va pas on fonce pas la tête contre le mur on se dit qu'est ce qui va pas j'arrête tout là je réfléchis qu'est ce qui va pas quel est le qui bug dans mon univers et on ne s'oublie pas mais on trouve la solution parce que s'oublier c'est forcément faire des victimes autour de soi penser que le sacrifice quand on se sacrifie pour les autres on les rend victimes parce qu'un jour vous allez le reprocher tu te rends compte tout ce que j'ai fait pour toi au détriment de ma propre vie c'est la phrase la plus horrible qu'on puisse entendre soyez épanoui avec vous même quel que soit le chemin que vous avez choisi ne vous niez pas soyez épanouis mais avec les autres car que c'est pas au détriment des autres c'est pour que les autres soient bien aussi on doit toujours penser à l'harmonie des autres et quand on n'est pas bien avec des gens on ne leur fait pas mal on n'essaie pas de les humilier on n'essaie pas de les attaquer mais évite c'est tout on les évite moindre mal il ya tellement de gens sur terre quand on dit les gens sont méchants je dis il ya des gens formidables on n'en parle pas assez il ya des gens extraordinaires tous les jours on les voit pas sur les réseaux sociaux cela on ne nous montre que les méchants mais des gens extraordinaires qui font de bien tout le monde qui sont des lumières sur cette terre cela qu'il faut dont il faut parler et c'est cela qu'il faut aller rencontrer et desquels il faut s'entourer la vie c'est simple en fait c'est coup du bon sens du bon sens merci beaucoup pour cette interview je me demande le prochain livre quel est le prochain livre après survivre le tumulte chez michel lafon oui c'est chez michel lafon c'est une je peux pas le dévoiler encore beaucoup parce que je suis je vais vous dire un truc c'est un livre qui me pose énormément de problèmes à celui là aussi parce que des fois ils sont parce que je l'écris c'est comme communication avec un défunt mais ce défunt me pose beaucoup de problèmes et ce qui me dit est absolument magnifique et je suis déchiré entre le paradoxe de ce qu'il est et de ce qu'il me dit pas vous en dire plus mais c'est une chose incroyable qui m'est arrivé le 17 mars et qui continue chaque jour depuis le 17 mars là encore j'apprends parce que là encore ça me demande d'aller contre moi contre ce que j'ai toujours dit et contre ce que j'ai toujours pensé il faut que je casse des murs que je fasse tomber des murs chez moi que j'avais érigé bêtement en protection parce que je me suis rendu compte que la vie est toujours plus ample et dès que vous franchissez un mur vous dit ça y est c'est la liberté mais un autre mur derrière et vous vous rendez compte que vous allez acquérir toujours plus de de connaissances de liberté et que vos certitudes s'effondrent moi mes certitudes ne cessent de s'effondrer mais ne cessent de s'effondrer toutes les pensées que j'avais j'étais sûre de moi ça s'effondre mais au profit du bien du mal c'est ça qui est important au profit de la lumière mais je me rends compte combien nous sommes loin de la lumière même quand on peut toucher un tout petit peu de lumière on a énormément de travail à faire on est très loin de la vraie lumière c'est beau ça fait une belle perspective d'évolution oui mais il ya du travail il ya du travail parce qu'il ya encore de la pensée parasite et de la pensée négative qui surgit quelques fois qui arrive nous là là mais c'est terrible si je suis en train de penser mais c'est terrible je chasse qu'elle revient donc il faut l'accueillir je dis mais qu'est ce que je vais en faire de ce truc là je vais pas le faire en moi je crie ce que je pense là ça ne va pas du tout c'est paradoxal alors je l'accueille je dis bon tu viens d'où toi pourquoi tu penses ça t'as peur de quoi du coup je vais trouver d'où elle vient et de quelle peur à quelle peur elle se rattache ou à quel souvenir elle se rattache au moment je trouve à quel souvenir elle se rattache pouf comme une bulle de savon elle sait tout elle s'en va pas avoir peur de soi la première personne qui ne faut pas craindre c'est soit n'ayant pas peur de nous mêmes allons au fond c'est merveilleux il ya un univers il ya des galaxies à l'intérieur de soi il faut aller à la découverte tout le temps tout le temps tout le temps c'est là qu'il ya toutes les solutions et c'est là que nous avons toute la survie possible merci patricia merci beaucoup pour cette délicieuse interview et pour tous ceux qui regardent n'hésitez pas à poser des questions en dessous de cette vidéo de marquer des commentaires de partager cette vidéo on aura certainement la chance de refaire une interview parce que là patricia c'est un plaisir de vous interviewer de vos paroles en effet sont sont bonnes et juste à entendre et ça fait du bien vous êtes un vrai guide surtout pour ces temps en ce moment donc merci beaucoup si merci beaucoup vous êtes adorables